Qu'elle y a marqué les années 2000 avec ses nombreuses collaborations avec d'autres artistes et ses tubes dont le célèbre belly dance en featuring avec Peggy Taboo. Que devient la chanteuse ces années plus tard ? Les années 2000 regorgeaient d'artistes RNB qui enchaînaient les tubes. Parmi les artistes à donner de la voix, Kélia a connu le succès. Dès 2002, Karine Bordy, de son vrai nom, se fait connaître en multipliant les collaborations avec Croft sur le titre qui est l'exemplé, Wallen avec Ouvre les yeux ou encore Éloquence avec Match Nul, qui est la bande originale du film Taxi 3. Rapidement Kélia se fait une réputation et brille en solo avec son premier album, On a tous besoin de croire, sorti en 2005 et qui comprend les tubes belly dance en featuring avec Peggy Taboo et Quand une fille est love. Trois ans plus tard, elle revient avec un opus baptisé caractère comprenant le morceau l'hymne du ghetto. Si elle n'est plus aussi prolifique qu'avant, elle a poursuivi les collaborations, dont la dernière date de 2011 avec Axel Tony sur le titre Pourquoi revenir maintenant ? Kélia toujours active sur scène Désormais âgée de 41 ans, la chanteuse n'a pas abandonné la chanson. Loin de là ! Sur son compte Instagram, Kélia publie de nombreuses photos d'elle sur scène. En 2022, elle participe d'ailleurs à la tournée Back to Basic 2000 qui réunit la crème des artistes de l'époque. Aux côtés de Yannick, Willy Denzel, Tribal King, Nutty, Sly ou encore La Rousseau, qui ont connu le succès comme elle à la même époque, la chanteuse a replongé dans son passé pour des concerts pleins de nostalgie. Un vrai plaisir pour son public qui ne l'a pas oublié. Sur ses réseaux sociaux, Kélia publie aussi régulièrement ses anciens clips qui rappellent tant de souvenirs à ses fans. Et malgré les années qui passent, l'artiste n'a pas changé comme le prouvent ses nombreuses photos sur Instagram, à découvrir ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501